Bonjour, bonsoir les amis, je vais vous parler de la diète médiatique. Évitez de regarder la télé, évitez de regarder BFM Business, évitez de regarder le 20 heures de TF1, évitez de regarder les potins, vous allez le regretter. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tami Kabbage, auteur de plusieurs best-sellers, investisseur, entrepreneur, j'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. Alors la diète médiatique, c'est un concept qui est très développé par Tim Ferriss et qui a été repris par ses adeptes. Il y a Olivier Roland qui est mon pote, j'aime beaucoup Olivier Roland et en fait, il a vraiment appliqué pas mal de principes de Tim Ferriss et notamment celui de la diète médiatique. Ce qui fait que parfois, je lui dis alors, tu es au courant de ça ? Non, je ne suis pas au courant. Mais en fait, il ne regarde pas les journaux. Alors moi, je suis obligé de par mon métier, de par quand même d'avoir une certaine culture économique et de regarder un peu ce qui se dit, ce qui se fait de par les marchés financiers, etc. Mais néanmoins, je ne suis pas obinubilé par les médias. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai compris le danger des médias et le danger de l'info en continu. En fait, l'info en continu, ça te plombe le cerveau. C'est-à-dire que tu regardes BFM pendant une heure, tu n'arrives pas à être décroché. En fait, tu es glué devant ton écran. Et c'est ça, ils sont très forts. En fait, ils viennent, ils commencent à parler et puis ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Et nous, on est là et on s'attend à une nouvelle info. Mais en fait, c'est la même chose. C'est juste tourner un peu différemment. Ils vont avoir de nouveaux invités et puis de nouveaux… C'est important encore une fois de garder cet état d'esprit fluide. C'est-à-dire ne pas remplir son cerveau de ses futilités, ses news. Et Tim Ferriss, il disait en fait, je ne regardais pas les journaux, je ne lisais pas les journaux, je ne regardais pas la télé, etc. Et jusqu'à ce que, par exemple, j'aille dans un aéroport et je me dise, ah tiens, je regarde les headlines, les titres. Et là, je me dis, ah, il s'est passé ça, ça, ça. Ou alors, il demande à quelqu'un de lui faire un résumé. Et moi, c'est un principe, encore une fois, que je trouve extrêmement puissant. C'est-à-dire, il faut éliminer, pas tout, mais éliminer les infos qui ne sont pas nécessaires. Éliminer les infos qui constituent du bruit. Il faut de la clarté. Et comme le dit bien Tony Robbins, la clarté, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que si effectivement, tu n'as pas trop de bruit, trop de nuisances, etc., tu es focalisé sur l'essentiel. C'est comme quand tu commences ta journée et tu te dis, je vais faire ça, 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 ça. Et au final, tu ne fais rien. Parce qu'il y a tellement d'infos, ça va dans tous les sens, qu'au final, tu fais du sur place. En fait, il faut avoir la bonne info et avoir la bonne stratégie et puis être focus. Et si tu as trop d'infos, tu n'as pas de stratégie, tu fais du sur place. D'accord ? Avoir une tactique sans stratégie, c'est la voie assurée vers l'échec. C'est Sun Tzu, l'art de la guerre. Tu as une tactique, c'est-à-dire que tu fais un truc, mais derrière, tu n'as pas de recul, tu n'as pas une stratégie, c'est la voie assurée vers l'échec. Et le problème des médias, c'est ça, c'est le court-termisme, abrutir les gens. Mais nous, notre job, parce que nous, justement, on est dans la situation des gens qui veulent agir, les gens qui agissent, ils savent de temps en temps se détacher des médias. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous cliquez au-dessus, en dessous. Je vous ai préparé une grosse conférence en ligne, dans laquelle on parle également de productivité et de pas mal de choses. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501